... Bonjour à tous, peuple du monde, et utilisateurs de Facebook. Nous sommes Anonymous. Certains journalistes s'entêtent à nous attribuer la parenté d'un message, annonçant la destruction du site Facebook. Nous nous battons pour la liberté d'expression, et le respect de toutes les libertés fondamentales à travers le monde, et par conséquent, aucune attaque contre les médias ou les loisirs du peuple n'aura lieu. Cependant notre opération Facebook aura bien lieu. Elle aura pour but d'informer les utilisateurs, sur la façon dont le site gère et utilise les données personnelles, que vous publiez chaque jour. Vous devez savoir, avant tout, que toutes les données que vous partagez avec le site, vous appartiennent, mais que vous en offrez généreusement l'exploitation, comme expliqué dans les conditions d'utilisation. Vous accordez une licence, non exclusive, transférable, sous-licenciable, sans redevancée mondiale, pour l'utilisation des contenus de propriété intellectuelle, que vous publiez sur Facebook, ou en relation à Facebook. Vos photos ou vidéos pourront donc être exploitées. En vous inscrivant, vous accordez à Facebook le droit irrévocable, perpétuel, non exclusif, transférable, transférable mondialement, d'utiliser, copier, publier, diffuser, stocker, exécuter, transmettre, scanner, modifier, éditer, traduire, adapter, redistribuer n'importe quel contenu déposé sur le site. Désactiver votre compte ne sert à rien. Facebook garde vos données en mémoire, la seule et unique solution, est de supprimer totalement son profil. Car même lorsqu'une personne meurt, il est sauvegardé. De plus, toutes vos données peuvent être conservées et utilisées pendant plusieurs mois après leur suppression. Facebook exploite ces données en termes de statistiques, comme le prouve la charte de confidentialité. Si vous adhérez à la page d'un artiste que vous aimez, et que vous avez l'habitude de porter des casquettes sur vos photos, ne vous étenez pas de retrouver ces mêmes accessoires dans le prochain clip de cet artiste. Anonymous souhaite aussi vous mettre en garde contre l'utilisation des applications, telles que les jeux, sur le site. En effet, selon le degré d'autorisation, l'application pourra extraire certaines de vos données personnelles, comme votre numéro de téléphone, ou votre adresse. Mais ce n'est pas tout, certains d'entre vous ont peut-être entendu dans les médias réguliers, l'implication de Facebook dans les révolutions arabes. Certes, le site a été une plateforme intéressante pour l'échange d'informations, cependant ce que l'on ne vous dit pas, c'est que la compagnie a aussi collaboré avec les autorités locales, et que les failles de sécurité du site, et leur incapacité a permis aux tyrans de Tunisie et de Libye d'espionner, d'arroter, et d'exécuter, des opposants à ces régimes dictatoriaux. Aujourd'hui, l'espionnage sur Internet, y compris des comptes Facebook, entraîne la mort. En Syrie, par exemple, le régime semblant de Bachar Al-Assad, traque les protestataires sur Internet, et n'hésite pas à tirer sur la foule, mais Facebook incite encore les utilisateurs, à renseigner leurs données personnelles. Facebook est un site gratuit, il fonctionne donc en revendant des biens aux plus offrants. En revendant une des plus précieuses choses des utilisateurs, leur vie privée. Vous voilà averti, utilisez Facebook intelligemment. Nous sommes Anonymous. Nous ne tuons pas le messager. Rejoignez-nous, et luttez pour la défense de vos droits fondamentaux. Nous sommes Anonymous. Nous sommes Legion. Nous ne nous pardonnons. Nous ne nous l'oublions. Nous nous l'oublions.